L'autobus ou la voiture, ce sera bientôt désuet. Le Skytrain, un tout nouveau moyen de transport aérien conçu par la NASA, arrive sur le marché. Des nacelles de place qui viendront vous chercher sur commande pour vous amener directement jusqu'à votre destination, et ce, à plus de 100 km heure. Le système fonctionne par l'évitation magnétique, il est écolo et même économique. Cela ne fait aucun doute, c'est le moyen de transport public le moins cher au monde. Le métro, par exemple, pour une ville comme New York, coûte plus de 2 milliards par kilomètre. Et je parle bien de milliards, pas de millions. Skytrain, lui, revient seulement à 8 millions par kilomètre. Le premier pays à relever le défi et tenter l'aventure, c'est Israël. Avec plus de 410 000 voitures en transit chaque jour à Tel Aviv, il fallait trouver une solution pour désengorger les routes. Le système de vélo mis en place par la ville n'a pas résolu le problème. Avec Skytrain, nous n'avons pas à détruire les routes, les voies piétonnes ou les sous-sols. Nous créons simplement un troisième niveau de transport. Et pour Israël, c'est tout juste idéal, car il n'y a plus de place pour construire. C'est très petit, et puis c'est un pays développé qui a besoin d'un moyen de transport vraiment moderne. La construction devrait démarrer dans les prochains mois, avec un premier rail de 10 km depuis le port de Tel Aviv jusqu'au quartier d'Attidim. Si les résultats sont concluants, deux autres lignes pourraient voir le jour dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada